bonjour bienvenue sur ninimanga je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine la résine se trouve juste à côté de moi il s'agit de hiki le chevalier du phoenix je l'ai acheté chez fnc et c'est une résine de chez tpa studio on va l'ouvrir tout de suite on va voir à quoi ressemble allez c'est parti donc au dessus il ya ce petit bout de comment dire de plastique avec de l'air à l'intérieur pour protéger le carton est un petit peu endommagé et il est à noter qu'il n'y a pas de mousse de protection entre le carton et le sur carton donc on va déballer j'espère qu'il n'y a pas de classe je croise les doigts allez on est là donc voilà la boîte je suis un petit peu en panique parce que la boîte n'est pas vraiment dans un bon état au dessus tout est plié je sais pas si ça se voit la caméra sur le côté j'ai plein de tête donc on a là à ici et si ça va donc on voit ici avec le phoenix à l'arrière donc voilà et pareil avec la boîte elle est bien plié à ce niveau là je suis un peu ah oui puis là aussi il ya un tête de ce côté là là je suis un petit peu en panique parce qu'il ya pas mal de bêtes au niveau de la boîte je croise les doigts et puis je vais ouvrir la boîte j'espère qu'il n'y a pas de souci allez on passe au déballage donc ce que j'ai pas dit donc c'est que je l'ai donc acheté sur le site fnc au prix de 450 euros à peu près frais de port compris c'est la version de luxe et il y a 288 exemplaires donc voilà vous savez tout alors à l'intérieur une baisse une belle mousse noir allez je vais ouvrir la mousse c'est parti alors ce qui embêtant avec cette mousse c'est que je sais pas quel est le haut du bas d'habitude c'est noté et ben là je sais pas donc ça va être un petit peu je vais y aller tout doucement je vais me laisser un peu je suis désolé c'est juste pour voir si je suis dans le bon sens et non c'est pas le bon sens donc je vais devoir le retourner voilà il a fait le bon sens c'est hyper bien emballé donc à plusieurs petits comment dire emplacement j'ai l'impression que cette mousse noire est plus protectrice pardon que les autres mousses utilisées donc à voir je croise les doigts parce que le carton était vraiment dans un pisteux état allez on va regarder en dessous donc il y aura toute cette partie là à retirer je vais la positionner là il ya pas mal de montage en fait un sacré paul ça va être sympa et là la plus grosse partie je vois le phoenix cela est pas mal de choses donc j'ai penché un peu pour vous montrer comment c'est fait à l'intérieur voyez donc tous ces compartiments c'est hyper bien protégé donc du coup je vais retirer toutes les pièces je pose ça sur la table et on on va commencer le montage c'est parti nous voilà le phoenix qu'est ce que c'est beau une super pièce sincèrement alors voilà le corps d'iki assez bien fait avec plusieurs textures donc au niveau de l'armure on voit que la texture est lisse et au niveau du vêtement on voit qu'il ya une texture plus travaillé et au niveau de son armure au dessus il ya une petite pile avec un petit bouton donc on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond donc pas mal de texture là au niveau du vêtement et l'armure qui a l'hélice en tout cas c'est bien protégé il ya énormément de petits morceaux comme ça pour bien caler la résine à l'intérieur c'est vraiment très très bien protégé donc j'espère que il n'y aura pas de problème et là c'est le socle je vais mettre le socle sur mon petit plateau tournant alors au fond du corps derrière le stock sous le socle pardon il n'y a pas d'inscription il n'y a rien du tout devant il ya hiki qui est fixe donc la plaque d'iki et on voit bien que c'est l'île de la mort qui est représentée sur ce socle donc vraiment très très bien fait avec une tête de mort de la lave un petit peu partout ce qui montre bien l'enfer dans lequel a vécu hiki pendant plusieurs années donc voilà toutes les pièces sont rassemblées sur la table on va pouvoir passer au montage on va déjà s'attarder un petit peu sur le socle donc vous voyez qu'il ya une tête de mort pas mal de résine moi j'appelle ça semi transparente parce que ça fait vraiment assez épais ça reste transparent mais c'est quand même on voit que la lave est très épaisse en fait mais c'est très très bien fait au niveau du socle on voit de la lave qui est beaucoup plus transparente donc cette tête de mort pas mal de relief avec toutes ces pierres qu'il y a sur cette résine donc voilà non je trouve que c'est une très belle comment dire un très bon support on va voir comment ça va faire avec le montage donc je vais commencer par monter le phoenix donc c'est parti voilà je vais tout doucement à quoi ressemble phoenix alors il est vraiment très 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 bien fait il ya énormément de détails au niveau des ailes c'est juste magnifique la résine est juste splendide vraiment on voit bien la transparence au niveau des ailes c'est sublime la tête du phoenix est vraiment très 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 jolie donc ça reste de la résine transparente donc c'est vrai qu'on voit les petits aimants à travers mais bon ça on peut pas faire autrement avec la résine transparente donc voilà alors je vais le positionner d'après ce que je vois ça vient juste ici voilà voilà le phoenix est positionné ça fait comme un petit truc sympa déjà ça rend déjà très très bien mais non je vais m'amuser parce que là il va falloir vraiment que je positionne toutes toutes les flammes du phoenix autour de lui ça va être assez sympathique hop donc tout est bien aimanté 1 dès que je pose les pièces elle s'est monté directement donc là je vais vous faire une petite avance rapide au niveau du montage parce que c'était un petit peu fastidieux il y avait pas mal de petites pièces à droite à gauche au niveau du phoenix donc pour pas que vous ennuyez trop j'ai fait ça en vitesse rapide vous voyez là il y a pas mal de petites pièces sur le côté ça vient bien compléter le phoenix alors cette pièce là je l'enlève parce que il y a hiki qui sera positionné donc je la mettrai vraiment à la fin je vais m'attaquer de l'autre côté vous voyez que c'est un peu compliqué sans notice c'est vraiment pas facile à monter là sur les ailes de du phoenix juste ici vous pouvez voir qu'il ya des petits aimants donc je vais pouvoir positionner les petites pièces donc là il ya deux petits aimants et l'appareil nous comme ça je positionne ces petites pièces juste comme ça donc là il faut trouver les bonnes pièces au bon endroit la dernière juste là où c'est super beau un up je la tourne pour vous montrer un petit peu comment c'est derrière ça rend un truc c'est époustouflant sincèrement c'est magnifique alors sur la tête du phoenix il ya aussi un petit aimant donc là j'ai une petite pièce alors qui est juste là donc on va reparler un petit peu d'ici donc au niveau de son armure on voit que c'est une armure très très lisse comme je disais tout à l'heure les vêtements sont d'aspect vêtements c'est vraiment différent ça a un joli aspect il ya des petits défauts au niveau de la jointure entre l'armure et le vêtement ça fait pas très très fini donc hop on voit des marques un petit peu de colle et au niveau de l'emplacement donc juste au niveau de l'armure au niveau du buste il ya un emplacement pour les piles avec un petit bouton et c'est ça un gros 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 défaut c'est que la pile j'ai l'impression qu'on peut pas l'enlever on peut pas la changer alors là franchement ils ont déconné sur ce coup là parce que je suis un petit peu en colère qu'on puisse pas retirer la pile qu'on puisse pas la la changer donc voilà pour le corps dit qui il a deux têtes une tête où il est en position de combat avec la bouche ouverte et une tête où il est plus en méditation les yeux fermés donc voilà donc à ce que je voulais montrer déjà donc elles sont assez bien fait moi j'aime bien on voit les dents quand la bouche est ouverte les les traits au niveau du cou la cicatrice dit qui les cheveux sont très bien fait avec un petit reflet bleuté et noir alors ce que je suis pas trop fan c'est ce petit trou qu'il a au niveau du crâne au niveau du front pour pouvoir lui mettre soit le casque soit les cheveux ça fait un petit peu les bains presto que vous achetez en pvc donc ça c'est pas trop trop mon truc d'avoir la tête là qui viennent se bien script c'est devant après ça reste du no off donc voilà donc du coup comme je viens de le dire il ya une tête casquée et une tête non casquée donc qu'elle est deux versions il y a quatre mains de ouverte de fermer en point il y à trois bras trois bras pardon donc trois avant bras et il y en a un où il ya une attaque dit qui donc voilà donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais mettre en pause en position d'attaque avec son bras avec deux avec son attaque donc je mets la tête qui est hop en position de combat avec la bouche ouverte je vais lui mettre le casque pour aller avec son armure voilà tout est aimanté la tête le casque tout est bien aimanté je vais lui mettre un bras donc pareil ça vient s'est aimanté et comme il va être en position d'attaque je vais lui mettre une main ouverte voilà une main ouverte donc je continue là j'ai mais l'autre main sur l'autre côté donc je vais mettre celle ci pour faire des petits mouvements de va et vient ça rentre mais ça va pas jusqu'au bout donc là elle est positionné il ya un jour entre l'âme le bras qui est fixe et la pièce que l'on est envoîtée et on va pas on peut pas aller jusqu'au bout donc c'est un petit peu dommage on va regarder si ça s'allume donc oui ça s'allume bien donc du coup je vais lui mettre son petit sa petite armure je vais venir la compléter donc ça va cacher l'emplacement des piles et ça vient cacher ce petit défaut qu'il a sous son armure vous aurez pu les menter parce que franchement et puis mettre un numéro dessus 1 2 3 parce que oui ça tombe et puis on voit pas vraiment où est l'emplacement des uns et des autres un petit peu je pense que c'est comme ça mais voilà c'est comme ça que ça rentre après c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un sens que ça soit pas aimanté et que ça tient pas un peu mieux parce que ça tient pas terrible donc voilà comment ça fait derrière donc comme je ne peux pas changer la pile je vais économiser un petit peu les piles je vais l'éteindre et on va essayer je vais essayer de le positionner sur le socle donc je vais vous la tourner elle est très 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 sympa alors le seul truc c'est que elle bouge un peu il aurait fallu qu'elle soit comme ça et quand je lâche eh bien elle part un petit peu en avant il faudra peut-être que je mette un petit truc à l'intérieur pour pouvoir la tenir plus droite donc ça aurait dû être plus comme ça et dès que je lâche, hop ça revient en avant donc voilà Iki dans sa position d'attaque je vais continuer le phénix du coup comme j'ai positionné Iki donc je vais venir placer cette pièce donc je vous l'avais dit, ce petit truc ça tient pas il va falloir que je mette quelque chose pour le faire tenir donc hop je viens positionner déjà la petite pièce du phénix alors cette dernière pièce n'est pas très stable l'aimant n'est pas fort du tout ils auraient pu mettre un aimant beaucoup plus fort donc elle bouge pas mal je vais vous la montrer de plus proche donc voilà à quoi il ressemble fini avec le phénix et Iki en position d'attaque il y a la petite croix qu'il faut mettre juste devant donc je vais la positionner qui est juste là qui je pense est en rapport avec Esmeralda l'amour de sa vie qui a été enterrée sur l'île de la mort donc voilà la résine finie, montée voilà à quoi elle ressemble il y a d'autres pièces qui restent dont trois mains, un bras, une tête et un buste donc voilà déjà le petit buste il a quand même une importance parce qu'il y a une autre tête et c'est bien d'avoir un buste pour pouvoir positionner la tête donc il est assez bien fait la tête d'Iki avec les yeux fermés comme s'il était en méditation donc je vais lui mettre les cheveux juste devant donc c'est dommage que cette pièce là n'était pas déjà au niveau des têtes parce que ça fait bas de gamme en fait de changer ce truc là sur la tête du coup je positionne hop la deuxième tête sur le buste tout est aimanté donc c'est assez sympa donc voilà pour la deuxième tête et les bras donc du coup je peux changer les mains d'Iki donc je peux retirer cette main là par exemple et lui mettre le poing fermé donc il est comme ça mettre le poing de l'autre côté avec ce bras et je retire la taque qui est là ou les deux mains ouvertes qu'il y a là donc le souci je trouve dommage d'avoir autant de petites pièces et d'avoir un buste mais de ne pas pouvoir les positionner sur le buste ils auraient pu faire un bras juste là et pourquoi pas un petit emplacement pour mettre les mains devant mais au moins ne pas avoir les mains des pièces en fait qui traînent sur le côté de la statue voilà pour le petit côté un petit peu dommage donc il y a la petite médaille à l'intérieur hop donc j'ai le numéro 86 sur 288 voilà pour la petite médaille pas très jolie je trouve bon ça le mérite d'exister mais elle n'est pas très très belle un petit support en plastique pareil c'est pas très c'est pas très élégant je trouve et puis ça ne tient pas terrible bon ça le mérite d'exister mais bon vraiment pas très très voilà pas terrible et puis un petit câble donc derrière le socle il y a un bouton on off et un port usb c'est donc j'ai préparé une petite batterie externe donc c'est un petit peu aussi le désavantage de cette résine c'est qu'il faut avoir un port usb pas très loin pour pouvoir brancher sa résine alors je vais déjà mettre le câble ah bah il était déjà allumé donc je l'éteins je vais allumer le bras d'Iki donc comme vous pouvez le voir c'est du 1 6ème je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure donc voilà et bien sûr comme beaucoup de résine Senseya aujourd'hui quand elles sortent elles sont souvent sold out rapidement donc celle-ci est sold out donc voilà la résine allumée ça fait un petit effet sympathique moi j'aime beaucoup 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 donc il y a une lumière qui est au-dessus du crâne c'est dommage qu'elle soit pas un petit peu plus cachée cette lumière par quelque chose qui viendrait je ne sais pas la ouais la cachée par un petit truc parce qu'en fait on voit que ça mais ça éclaire bien ce phénix il aurait dû avoir quelque chose dessus mais comme il y a Iki devant il cache quand même cette lumière qui est à l'arrière bon ça va parce que moi là en fait je l'ai en plein dans la tête donc c'est vrai que c'est assez assez agressif mais quand on l'a devant nous ouais non Iki la cache plutôt pas mal non non c'est très 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 bien elle est très très jolie donc on va revenir sur les points positifs et les points négatifs de cette résine donc les gros points positifs pour moi le gros point positif c'est ce phénix qui est vraiment très bien fait en résine transparente il est vraiment très 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 joli il donne beaucoup de hauteur à cette résine et une certaine prestance qui est vraiment sublime les points négatifs du phénix c'est ces pièces qui du moins déjà celle-ci qui ne tient pas bien l'aimant n'est pas assez fort pour moi mais voilà c'est le seul point négatif du phénix ensuite on va passer au socle le socle est vraiment très bien fait pour moi c'est le gros point positif de cette résine alors la tête de mort tout ça qui reflète bien l'île de la mort qui est représentée la croix pour le décès d'Esmeralda sur cette île il y a quand même un point négatif c'est cette lumière alors quand on est devant elle est bien cachée par Icky et ça rend super bien mais quand si on veut la positionner un petit peu sur le côté vous avez cette lumière qui vous prend en pleine tête ils auraient dû mettre quelque chose je pense pour cacher un petit peu cette lumière pour pas qu'on l'ait de pleine face mais bon normalement la résine doit se mettre dans ce sens là et ça cache bien cette LED qui éblouit un peu plus après on va parler d'Icky alors le point positif d'Icky il est bien fait les textures différentes des vêtements et de l'armure sont vraiment très bien travaillées au niveau des couleurs de l'armure ça respecte bien l'anime qui voilà ça respecte bien l'anime le casque est très très bien fait aussi alors par contre il y a pas mal de points négatifs sur Icky déjà la colle que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de son habit qui entre l'habit et l'armure qui se voit pas mal oui c'est caché après par cette pièce mais ça aurait pas dû être le fait que la pile on ne puisse pas la changer au niveau du buste c'est dommage et ces têtes moi j'aime pas du tout ces têtes là où on emboîte le reste des cheveux et puis le casque au niveau du fond qui fait un petit peu comme les Ben Presto en PVC ça me fait un petit peu avancer à ça elles auraient pu directement faire une tête casquée et une tête non casquée donc là vous pouvez voir au niveau de l'armure donc c'est un petit peu rayé donc ça fait pas très propre au niveau de la peinture pareil au niveau de l'épaulette la peinture est un petit peu rayée et au niveau du coude vous voyez qu'il manque de la peinture comme je vous l'avais dit précédemment le pied bouge donc il va falloir que je mette une cale pour pouvoir pour pouvoir comment dire positionner tout ça encore un point positif c'est ce buste qui est à la fois un point positif et un point négatif parce qu'il y a plusieurs mains et c'est dommage qu'on ne puisse pas les positionner sur le buste avec ce bras et cette main et puis avoir un petit endroit pour pouvoir positionner les mains un autre point négatif il a le mérite d'exister mais pour moi il n'est pas joli du tout elle n'est pas jolie du tout pardon c'est cette médaille où il est noté le numéro de série et Iki franchement elle n'est pas belle du tout moi je ne l'exposerai pas parce que je la trouve vraiment pas terrible et dernier point négatif c'est cette sortie USB où il faut vraiment avoir à côté de soi la possibilité de charger avec un port USB donc voilà tout le monde n'a pas de prise USB à proximité c'est un petit point négatif mais qui peut se régler rapidement c'est vraiment pour chipoter et puis aussi sur Iki les pièces qui sont à l'arrière de l'armure qui ne s'emboîtent pas bien et qui tombent là j'ai réussi à les faire tenir j'espère qu'elles vont tenir comme ça mais c'est vrai que ça tombe assez facile et autre chose très important c'est ce bras qui ne peut pas s'emboîter jusqu'au bout c'est dommage qu'il y a un petit jour et ça aurait pu être un petit peu plus travaillé de ce côté là mais après ça reste une jolie résine je trouve que TPA fait quand même des choses assez différentes et avec beaucoup de hauteur ils ont quand même beaucoup d'idées et c'est pour ça que j'aime quand même leur résine ils ont quand même du travail à faire sur la précision et sur le fini de leur résine mais c'est plutôt pas mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501